Le jour de la manifestation. D'abord, avant la manifestation, M. le Président, des milliers d'hommes, gendarmes et policiers, ont été mobilisés. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il fallait maintenir l'ordre. Mais dans quel sens ? Quel est le sens du maintien d'ordre ? Est-ce que c'est la répression ? Non ! La seule chose que ces forces devaient faire, c'était l'encadrement. M. le Président, des milliers d'hommes. Le Général Balde est venu s'y expliquer les réunions qui se sont tenues, justement dans le cadre de ce maintien d'ordre. M. le Président, à 5h du matin déjà, il y avait plusieurs barrages qui avaient été érigés, des dispositifs qui avaient été érigés. Mais dès 6h, les incidents ont commencé. Parce que le peuple avait le droit de manifester et il fallait à tout prix empêcher les régroupements dans les différents quartiers. Aux abords du stade, que ce soit à Hamdallah et donc à Fondis, des accrochages ont lieu. Aux abords du stade, une personne est tuée par des gendarmes, par les services spéciaux du condé Tchébrou en présence de l'air commandant. Ça, c'est avéré. Ça, c'était à 6h du batec. Il vous a dit ici à la barre qu'il est arrivé très tôt au stade. Il a raison. Mais c'est devant lui que cette personne a été tuée. Ensuite, à la belle vie, monsieur le président, vous savez, le meeting n'a jamais été prévu à l'intérieur du stade. C'était sur l'esplanade du stade. C'était l'objectif qui avait été assigné aux organisateurs. Mais comment organiser, comment trouver le moyen de communiquer ? Il y avait un camion qui avait été chargé du matériel sonore. Ce camion devait venir se garer sur l'esplanade du palais. C'est une remorque. Cette remorque devait stationner à l'entrée du stade pour permettre aux leaders, une fois arrivés sur les lieux, de s'adresser à leurs militants. Mais qu'est-ce que les gendarmes des services spéciaux ont fait ? Ils ont saccagé ce camion. Ils ont détruit le matériel sonore. Voilà pourquoi, comme je le développerai plus tard, voilà les prémices du guet-apin qui a été organisé. Parce qu'il fallait empêcher que ces instruments sonores-là ne soient conduits au stade. Parce qu'il fallait absolument tout faire pour que les manifestants rentrent dans le stade. Parce qu'il est plus facile de les abattre. Parce que resserrer l'étau, c'était plus facile quand ils sont dans un endroit clos. J'y reviendrai, monsieur le président. Alors, il y a l'attaque du commissariat de Bellevue qui servira plus tard de prétexte pour le président Dadis pour justifier que les manifestants se sont entretués. J'y reviendrai. Mais, monsieur le président, c'est une foule immense. C'est des milliers de personnes qui sont descendues de la rue. Donc, à chaque carrefour, les dispositifs sont déboulonnés. Un à un. Deux personnes encore sont tuées à la Bellevue par les services du colonel Tchèborou. L'omniprésence du colonel Tchèborou, monsieur le président. Des menaces de toutes sortes. J'y reviendrai aussi. Monsieur le président, monsieur Tchèborou a tenté par tous les moyens pour dissider les leaders, pour empêcher les regroupements. Il est passé par tous les moyens, mais il a échoué. Parce que la cause était tellement importante qu'il était hors de question qu'elle soit abandonnée. La foule était immense. Et qu'est-ce que colonel Tchèborou fait ? Puisqu'il était déjà au courant du plan qui avait été orchestré plusieurs jours, il a ordonné l'ouverture du stade. Voilà comment les manifestants se sont retrouvés au stade. D'abord, on détruit le matériel sonore. Et ensuite, puisqu'ils sont nombreux sur l'esplanade du stade, il fallait tout faire pour qu'ils rentrent dans le stade. Ils rentrent dans le stade, monsieur le président ? Arriver à l'intérieur du stade, cela a été considéré comme une victoire. Et c'était une victoire. Parce que sur le chemin qui a mené au stade, plusieurs personnes sont tombées. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Parce que la marche du peuple ne peut pas s'arrêter parce qu'une ou deux personnes sont tombées. C'est sur le champ d'honneur. Cette foule est rentrée au stade. Les chants, les danses, s'emmêlent aux prières. Les gens priaient sur la pelouse, monsieur le président, honorable assesseur. C'est alors que l'attaque a commencé. Et là, il est important de situer le stade. Le stade, monsieur le président, il y a d'abord la rentrée principale, il y a l'enceinte du stade qui est vaste. Ensuite, il y a le stade annexe. Il y a les vestiaires. Il y a maintenant le grand stade où il y a la pelouse. Parce que c'est important de le dire. Il y a des grandes cours, le terrain de basket, une annexe. Il y a deux entrées principales. Une entrée sur chaque tribune, plusieurs portes qui mènent au gradin. et des accès qui mènent sur le pont de Madina. C'est important de camper ça. Quand je reviendrai sur la dynamique de l'attaque, vous comprendrez, monsieur le président, honorable assesseur. Et pour mener cette attaque, une synchronisation extraordinaire a été mise en place. Elle est scientifique, monsieur le président, parce qu'il fallait faire le maximum de victimes. En quoi consistait cette synchronisation ? D'abord, la police, la CEMIES et les gendarmes ont lancé des gaz à l'intérieur du stade où il y a au moins 50 000 personnes. Ensuite, c'est l'entrée des béreux rouges. Puisque dès lors qu'on a lancé les gaz lacrymogènes, il y avait la panique. Les gens couraient par-ci, par-là. D'abord, ils avaient pensé que c'était la blague. Ensuite, ils se rendent compte que c'était une réalité. Il y a eu une forte bousculade. Mais avant cette lancée, et simultanément d'ailleurs, des gens qui avaient été infiltrés ont barricadé les portes. Toutes les yeux sont fermées, à l'exception de quelques-unes qui serviront plus tard de fenêtres de tir. Monsieur le président, la grande sortie, quand il y a eu ces gaz lacrymogènes, Monsieur le président, tout le monde s'est rué vers la porte principale parce qu'il fallait sortir à tout prix. Les gens se sont bousculés. Vous avez écouté le parti civil ici. Elle vous a dit, on est venu se serrer à la porte. Personne ne pouvait respirer. J'ai senti mes côtes se briser. Les gens se sont tombés les uns sur les autres. Puisque cela ne marchait pas, Monsieur le président, ils ont commencé à chercher un à un les issues. Mais Monsieur le président, c'était fatal. C'est là que les béreux rouges rentrent en cercle, comme dans un combat. Et ont commencé à vider leurs chargeurs. Des Pemakas. Ils ont commencé à vider leurs chargeurs sur les manifestants de façon horizontale. Vous avez entendu, on a suivi la vidéo ici. On entend les crépitements des balles en direction des manifestants. Comme s'ils étaient dans un combat. Ça, c'est le rôle des béreux rouges. Les gendarmes lancent le gage, créent la panique, les béreux rouges entrent, se mettent en cercle, arrosent la foule et en troisième, Monsieur le président, les miliciens, armés de couteaux, qui avaient déjà barricadé les issues, se mettent à poignarder ceux qui survivaient. Parce que ceux que les balles ne pouvaient pas atteindre et qui avaient la chance de s'extirper de cet endroit, étaient pourchassés et achevés parce qu'ils avaient des couteaux. Ils étaient habillés en Chelsea. On en a parlé. Deux quarts ont été conduits au stade. On reviendra sur ça, Monsieur le président. Les issues sont bloquées et les béreux sont postés à chaque issue. Et vient maintenant l'impensable, l'impensable, Monsieur le président, les viols. Là, c'est le summum de la barbarie. On n'était pas habitués à ça. Derrière les vestiaires, Monsieur le président, les béreux rouges ont commencé à rafler les femmes, à posséder, à les utiliser. Je suis peiné quand je parle de ça. Des viols collectifs, une femme, deux hommes, trois hommes. On nous a dit ici que c'était impossible, Monsieur le président. Vous voyez-vous, c'est encore réveiller la plaie. C'est comme si ces femmes étaient perpétuellement violées. Parce qu'après elles avaient subi ce tact, on est en train de le nier. Monsieur le président, cette synchronisation des assassins au stade, c'est une véritable chasse à l'homme. et je vais faire un parallèle à ce qu'on appelle la battue. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'on appelle la battue, Monsieur le président. C'est un événement qui a lieu en campagne où des chasseurs se regroupent, s'organisent pour tuer au maximum des animaux. C'est ce qu'on appelle la battue. Ça y ressemble fortement, Monsieur le président, parce que le mode opératoire est le même, même si la finalité est différente. Au stade, Monsieur le président, comme je l'ai décrit tout de suite, c'est le même mode opératoire dans une battue. Les chasseurs se regroupent, ils recrutent, ils cherchent des armes, ils créent presque un enclos, ils sont avec des chiens, ils crient. Quand les animaux sont regroupés, ils cherchent à s'échapper, c'est là que ils s'entendent, comment les abattre. C'est ça, il y a une synchronisation entre les chasseurs, entre les chiens et ceux qui crient, qui font comme des rabatteurs. Ils essaient de crier pour que les animaux se regroupent en un seul endroit pour être plus efficaces. C'est le même mode opératoire qui a été opéré au stade. Mais c'est le chasseur, Monsieur le président, il ne chasse pas pour chasser, il ne chasse pas pour chasser, il chasse pour un but bien déterminé. Il chasse parce qu'il a besoin de la viande, il a besoin que sa famille se nourrisse. Mais au stade du 28 septembre, Monsieur le président, ils ont tué pour tuer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces corps ? Le chasseur, quand il tue, il prend la viande, il en va chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps, Monsieur le président ? Ils ont jeté parce qu'ils ne pouvaient pas les consommer. Si ces assassins avaient la possibilité de consommer la chair humaine, ils l'auraient fait. Certains auront servi de rythme satanique. Joli l'a dit ici, Monsieur le président, c'est affreux. C'est le même système. Alors, Monsieur le président, des viols sont commis par dizaines des agressions, des arrestations des dizaines de manifestants conduits dans nos différents camps, comme si les camps étaient des lieux de détention légaux. Un camp n'est pas un lieu de détention légale, Monsieur le président. Nous avons les gendarmes et les polices. Même si ces manifestants par ailleurs avaient violé une quelconque loi, on n'avait pas le droit de les arrêter pour les envoyer dans les camps. Je reviendrai aussi sur cette question. Et pire, Monsieur le président, après les viols, d'autres femmes ont été enlevées et maintenues en esclavage pendant des jours. Pendant des jours, Monsieur le président. Pendant des heures alors, dans cette ambiance apocalyptique, Monsieur le président, c'était Armageddon. Les berets rouges ont déchaîné les enfers sur des citoyens sans défense. Cela ne doit pas rester infini, Monsieur le président. Venons-en maintenant à l'attaque des leaders parce que quand les simples citoyens entre guillemets sont attaqués, certains ont estimé qu'il était possible de se sauver s'ils étaient à côté de leurs leaders. Mais Monsieur le président, c'était peine perdue. Il se trompait. En réalité, ces leaders aussi étaient la cible de ceux qui étaient venus les tuer. La preuve, c'est que l'Udaling a échappé de peu parce que 140 abats, le chauffeur du président ici présent, le président Dadis, a voulu tirer sur lui. Et là, il a vu ça parce qu'il avait un de ses gardes, une de ses gardes rapprochée du nom de Silla qui est venue s'interposer. Il a été battu des côtes brisées par les verres rouges, Monsieur le président, notamment Marcel qui le conduisait. Vous avez suivi tout le débat ici. Comment sa garde rapprochée a pu l'extirper de cet endroit ? Il a également Sidiatouré qui a reçu un coup, plusieurs fois des coups sur la tête, asséné par Monsieur Marcel Guilavogui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada